... Là, nous avons affaire à des lithophones, ce sont des pierres musicales. Ces pierres musicales proviennent d'une région très particulière, du Sahara. Ils ont occupé une ère géographique extrêmement vaste et regroupent en même temps un certain nombre de pays, plus d'une dizaine. Les néolithiques, il y a plus de 8000 ans, ont sculpté ces roches, certaines roches très particulières, pour leur donner une forme cylindrique et suffisamment longue pour obtenir à la fois un son et de la résonance. La fabrication des instruments lithophoniques était justement de transporter le son d'un endroit à un autre. C'est-à-dire qu'à l'époque, on devait peut-être jouer sur des lames de pierre qui étaient posées au hasard du désert ou de certaines carrières, on va dire, de pierre. Et puis, l'idée est peut-être venue de transporter ce son pour communiquer, pour assister à des concerts ou provoquer des concerts. C'est lithophone. Le fait qu'on puisse les transporter, c'est-à-dire transporter un son à travers l'espace, ce sont déjà des pierres à mémoire, c'est-à-dire qui maintiennent un son toujours le même que l'on peut transporter d'un point à un autre. C'est un petit peu le MP3 simplifié que l'on connaît aujourd'hui.